Gloire à Dieu! Y a-t-il de conquérant dans le camp? Y a-t-il de conquérant dans la maison de Dieu? Je suis conquérant. Je suis plus que vainqueur. Chaque jour, je serai un conquérant. Une fois encore, je vous accueille à la retraite de la solution finale. La solution finale. Que quelqu'un crie la solution finale. Le Seigneur le fera une solution finale pour vous au nom de Jésus Christ. Là où vous avez joué, vous allez maintenant réussir. Là où vous étiez terrassé par l'ennemi, maintenant vous allez vaincre. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Donc vous êtes vousfilm. Faire à contre sa tresse, contre nous, sera vaincu au nom de Jésus Christ. Fais de ton peuple des gens plus que vainqueurs. Nous remercions pas ce que c'est fait. Au nom de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Nous allons au Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, étant voici les fruits. Je suis sûr que vous êtes familier avec cette histoire. Les enfants d'Israël, en tant que nation, voyageaient vers la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel. Ils voudraient avoir l'évidence que ce que le Seigneur avait dit est réellement vrai. Donc ils ont demandé que Moïse permette que certains aillent à la terre promise, qu'ils aillent explorer ce qui y était et ce qui va se trouver là-bas. Arrivons Moïse d'accord avec eux. Le Seigneur avait permis et il a envoyé 12 explorateurs, 12 espions, un de chaque tribune. Allez voir, ils ont passé quarante jours. Et de retour, voici leur témoignage. Qu'ils sont allés et ce qu'ils ont vu, les fruits du pays. Mais ils ont ajouté leur idée. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Annaque. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Etiens, les Jébusiens et les Amoréens. habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Tout ce qu'ils avaient dit est vrai. Mais ils avaient un mauvais motif. Une mauvaise attitude. Une mauvaise conception. Parfois, on peut dire la vérité. Une vérité absolue. Une vérité merveilleuse, une vérité merveilleuse, entière, complète. Néamor, on aura un motif négatif. Un motif bancal. Et un motif d'incrédulité. C'est ce qui était arrivé ici. Le verset 30. 42. Kaleb. shitare le peuple qui murmurait contre Moïse. Néaamor, il dit ne faut pas dire que qu'on dit ton avis. C'est ce qui était compliqué. Qu'on va dire upgraded. Dans l'attitude que vous exprimes... et dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons, nous y serons vainqueurs. Y a-t-il quelqu'un à côté de Caleb? Je suis à côté de Caleb, je suis du côté de Caleb ce matin, je déclare, montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Dans votre vie personnelle, même si vous devez commencer tout seul comme Caleb, vous serez en mesure, vous serez bien capable. Verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous aussi avons vu les géants, enfants d'Anaque, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme quoi? Comme des sauterelles. Nous parlons des géants, des géants. Conquérir les géants à travers Christ. Vous pourrez être tout seul, faisant face aux géants. Vous allez vaincre. Votre famille pourrait faire face à des géants. des géants, des géants spirituels, des géants naturels, des géants historiques, des géants territoriaux, quels pour soient les géants qui sont là. Maintenant que vous êtes ici, en vous tenant, en vous représentant votre famille, votre famille va vaincre tous les géants. L'église de Dieu. En tant qu'une église locale, l'église. En tant qu'une église à l'échelle nationale, l'église. En tant que l'église d'une dénomination, comme la vie profonde. On pourrait avoir des géants, mais nous avons déjà vécu. Là où nous allons, nous allons y arriver. Aucun géant ne peut se tenir devant vous. Aucun géant ne peut se tenir devant moi. Aucun géant ne peut se tenir devant nous. Nous allons arriver là que le Seigneur a dit que nous serons et nous y arriverons au nom de Jésus Christ. Quels sont les géants? Quels sont ces géants? Quels veulent faire? Les géants qu'ils ont vus au pays du Canaan. Ils sont des géants qui résistaient à la possession des enfants d'Israël. Le Seigneur les a appelés et il a préparé le pays pour eux. Il a dit, je vous amène et vous allez traverser le désert jusqu'à ce que vous soyez là. Et puis, ils sont allés explorer le pays. Nous avons vu le pays. Un pays, un pays très merveilleux, un pays où on coule le lait et le miel. Mais il n'y a qu'un seul défi devant nous. Les géants là-bas ne nous permettront pas de posséder le pays. Les géants sont des entités, sont des personnalités qui vous empêchent en tant qu'un individu, un homme ou une femme, qui vous empêchent en tant que famille, qui vous empêchent en tant qu'un homme dans sa profession, qui vous empêchent d'avoir, de faire des espoirs spirituels, qui vous empêchent en tant qu'une église, qui empêchent tout type de croyants d'aller là où il doit être spirituellement. Là où il doit être ministériellement. Là où il doit être personnellement. Et là où il doit être en tant que dénomination. Là que le Seigneur veut qu'il soit. Mais ces géants là, si vous devez posséder votre possession, vous devez le vaincre. Et Christ a ouvert la voie. Il a inauguré la voie pour que nous triomphons de tous les géants. Ce sera votre portion. Ce sera votre expérience. Ce sera votre possession. Au nom puissant de Jésus Christ. Nous allons voir trois points. Numéro 1. L'opposition des géants dans les derniers jours. L'opposition des géants. Dans les derniers jours. 2. Le renversement des géants. Avec une défaite permanente. Lorsque nous triomphons des géants. Ce ne sera pas une défaite temporaire. Finale. Ce sera une défaite finale. Tout géant devant vous. Tout géant contre votre famille. Tout géant contre votre église locale. Tout géant dans votre région. Tout géant dans votre état. Préfecture. Provinces. Tout géant partout qui se trouve. Qui vient contre une église locale. Qui vient contre une église appelée la vie profonde. Une défaite. Une défaite. Totale. Spirituelle. Sur naturelle. Un chaos. Un renversement total au nom de Jésus Christ. Le renversement des géants avec une défaite permanente. Troisième point. L'opération de l'Esprit de Dieu à travers les disciples loyaux. Dieu merci. Je fais partie des vainqueurs. Je dis Dieu merci. Je suis dans la communion des vainqueurs. Dieu merci. Je suis dans l'assemblée des vainqueurs. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Le ciel dit oui. Amène à votre déclaration au nom de Jésus Christ. Numéro 1. L'opposition des géants. Dans les derniers jours. Quand nous pensons aux derniers jours. Le Nouveau Testament en particulier nous dit qu'il y a des derniers temps. Il y a les derniers temps. Il y a les derniers jours. Et dans les derniers jours. Et dans les derniers jours. Nous savons qu'il y aura des géants essayant d'empêcher notre avancée. Notre progrès. Et surtout celle de l'Église. Mais ces géants-là ont déjà leur échec prophétisé. Deuxième. Thessaloniciens 2. Deuxième. Thessaloniciens. Chapitre 2. Verset 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est géant. L'esprit de l'antéchrist. Visiteras. Diverses organisations. Diverses dénominations. Et ils s'apposieront. Mais nous, nous n'allons pas nous apostasier. Et le Fils. Et qu'on est vu paraître. L'homme et puis le Fils de la pédition. Ça c'est le dirigeant. Ça c'est l'avant-coureur. Le précurseur de tous les géants. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Pensez à cela. Un géant. Ne voulant. Que personne s'approche de Dieu. Que personne n'aborde Dieu. Que personne n'adore Dieu. Et qu'une personne ne va jusqu'à s'élever Dieu. Comment vas-tu? Pourquoi tu pries? Qui cherches-tu? Ne sais-tu pas que je suis ici? Je suis le Dieu. Que tu cherches? L'adversaire ne sera pas votre Dieu. L'adversaire ne sera pas votre Dieu. Le moqueur ne sera pas votre Dieu. Le blasphémateur ne sera pas votre Dieu. Mais il s'assiera. Il s'assiera dans le trône de Jésus. Car il est Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez, ceux qui le retiennent. Afin qu'il ne paresse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire le populseur. Celui qui génère. Celui qui prépare la voie. Pour la prise de l'antéchrise. Dans le monde entier. Est déjà à l'oeuvre. C'est appelé le mystère de l'iniquité. Qui est déjà à l'oeuvre. Qui agit déjà. Il faut seulement. Que celui qui le retient. Encore est disparu. Le Saint-Esprit est encore ici. Le Saint-Esprit l'empêche de prendre le contrôle absolu. L'église militante. L'église triomphante. L'église en qui le Saint-Esprit habite et est ici. C'est ce qui empêche. Ce qui restreint. Ce qui empêche cet homme de perdition. Mais lorsque nous serons enlevés à l'enlèvement. Il viendra dans sa couleur. Mais Dieu merci. Je ne serai pas là à l'époque. Et le verset 8 dédié. Et alors. Paraitra l'impie. Que le Seigneur Jésus. Détrira. Par le souffle. De sa bouche. Et qu'il écrasera. Par l'éclat. De son avènement. Verset 9. L'apparition. De cet impie se fera. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. De signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Moi je ne périrai pas. Ou ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égardement pour qu'ils croient au mensonge. Je ne croirai jamais au mensonge. Est-ce que vous êtes là ? Moi je ne croirai jamais au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à la justice. Soient condamnés. On peut le dire. Du passage lui. Que la décère est là. Il est l'antéchrist. Son esprit agit déjà. Mais maintenant. Il agit de façon subtile. Au travers des hommes. Qui ont soumis leur cœur. Leur capacité. Leur voix. Leur vie à lui. Laisse-moi vous montrer un exemple. Allons aux actes. Chapitre 13. Acte des apôtres. Chapitre 13. Nous lisons le verset 7. On parle de cet homme. Qui était avec le pauvre consul. Sergius Paulus. Homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Et manifesta le désir D'entendre la parole de Dieu. Il fut cet homme. Et un grand de la nation. Qui voudrait. D'une nation qui voudrait. Écouter la parole du salut. La parole de la vie éternelle. Mais le verset 8 est dit. Mais Elimas. Le magicien. Car c'est ce que signifie son nom. Regardez. Un homme. Qui s'appelle. Et ceux qui connaissent. Le. La. La langue là. Comprend que. Ou le nom la voudrait dire. Ou le nom la signifie. Magicien. Que veux dire? Que veux-tu dire? Je suis si. Je prie que vous ne soyez pas un magicien. Un sorcier. Les gens qui n'ont pas besoin. De l'interprétation de son nom. Sachez que. Savait que l'homme là. Ne cachait rien. Que c'est un magicien. Leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Personne ne vous détournera de la foi. Vous êtes venu pour la solution finale. Pour les problèmes spirituels de votre vie. Pour les problèmes physiques de votre vie. Pour les problèmes émotionnels de votre vie. Pour les problèmes professionnels de votre vie. Vous êtes venu pour la solution finale. Personne ne vous en détournera. Mais ce magicien. Voudrait détourner le proconsul. C'est l'opposition. Des géants. Agissant. Depuis. L'époque là. Jusqu'à ce temps-ci. Ce dernier jour. Alors Saul. Appelé aussi Paul. Rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Aucun ennemi ne se tiendra devant vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Aucun adversaire. Aucune opposition. Ne vous vaincra. Mais vous savez. Il y a des gens. Et ils vont partir par là. Se plaignant. Pleurant. Et ils versent. Ils versent des lames. Et on se pose à moi. Et ils sont contre moi. Je veux avoir la solution finale. Et ils ne me permettent pas de l'avoir. Frères et sœurs. Tout ce temps-là. Que tu passais. A te plaindre. Tu peux passer le temps-là en prière. Tout ce temps-là. Que tu passais à pleurer. Tu peux plairer au Seigneur. Tout ce temps-là. Que tu dis aux autres-là. Et venez m'attendre. Voici ma situation. Tu peux dire les mêmes paroles au Seigneur. Détourne-toi de l'homme. Donc. Le souffle est dans les narines. Et tourne-toi vers. L'homme n'est pas dans les narines. Celui qui est éternel. Celui qui est le tout-puissant. Celui qui est fort. Et présentez vos doléances. Vos plaintes au Seigneur. Si vous n'avez pas la puissance. C'est de vaincre les géants. Le Saint-Esprit en vous. Va vaincre les géants pour vous. Saul. Alors Saul. Appelez aussi Paul. Rempli du Saint-Esprit. Fixant les regards sur lui. Fixant les regards sur lui. Vous pourrez vous dire cela avec moi. Fixant les regards sur lui. Mais que vous répétiez cela. Fixant les regards sur lui. Avez-vous remarqué? Lorsque quelqu'un est intimidé. Est-ce que vous avez remarqué? Que lorsque quelqu'un a peur. Est-ce que vous avez remarqué? Lorsque quelqu'un. Quelqu'un puissant et fort. confronte une autre personne. Et l'autre personne a peur. La première chose qu'on fait. C'est qu'on baisse la tête seule. Et la personne n'arrive pas à regarder. Le visage du messager de l'art de Christ face à face. Si tu fais cela. Le messager de Satan. Va t'attraper. Et dire. Oh je l'ai eu. Il ne peut pas me regarder. Paul. Paul. Fixant les regards sur lui. Il y a des gens. Toutes les fois que l'ennemi fait quelque chose. Ils vont regarder. A ce côté. Et à l'autre côté. Et le seul côté qu'ils ne vont jamais regarder. C'est le côté de l'ennemi. Pourquoi ne pas regarder un peu en haut. Et regarder cet ennemi là. Et voir ce qu'il fait sortir de sa poche. Et voir ce qu'il fait. Et voir ce qu'il démontre. Si tu es rempli du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Va s'éclater. De vos yeux. Et vous allez vaincre les ennemis. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tout ce que tu as. C'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit humain. Tu vas commencer à trembler. Vous n'allez plus trembler. Votre solution finale. A la crainte est arrivée. Votre solution finale. Pour reprendre votre courage est venu. Paul avait-il peur ? Dites-le moi. Pensez à Paul. Pensez à Paul. Même avant qu'il ne soit né de nouveau. Il rentrait des maisons qu'il n'avait jamais visitées. Il n'avait pas peur de rentrer dans sa maison. Y a-t-il un disciple là-bas ? Y a-t-il un croire là-bas ? Y a-t-il un disciple de Christ là-bas ? Il les arrêtait. Et lorsqu'il servait Satan, il n'avait pas peur. Maintenant qu'il servait Dieu, devait-il avoir peur ? Si lorsque vous servez Satan, avant que vous ne soyez né de nouveau, vous étiez intrépide, audacieux, ferme, brave. Et maintenant, c'est quoi ? Je commande que l'esprit de crainte sorte de votre vie. Paul le fixa. Le regard sur lui est dit. Homme plein de toutes espèces de ruses et de fraudes. Fils de qui ? Fils du diable. Regardez Paul. Il a parlé directement. Je prie que Dieu vous accorde ce courage. Qui nous accorde ce courage. Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et si tu le dis, et cela ne s'est pas pour lui, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. Et lorsque vous parlez à tout défi de votre vie, et maintenant vous êtes arrivé et vous avez la solution finale, la chose doit s'accomplir. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. La puissance, la puissance, la puissance du sorcier, du magicien, ne pouvait pas vaincre l'apôtre Paul. Le même Saint-Esprit en Paul est le même Saint-Esprit en vous. La même puissance en Paul est la même puissance en vous. Le même devoir que l'apôtre Paul avait, vous avez le même devoir. Et si Dieu lui a donné cette puissance, il vous accordera la même puissance. Et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des hommes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé cru, les gens à qui vous prêchez vont croire. Les gens à qui je prêche vont croire. Le magicien ne va pas ôter, ne va pas prendre la partie principale de leur compréhension. Vous n'avez pas entendu cela? Et l'imace ne va pas vous détruire de la foi. Vous allez croire. Et c'est dit, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Deuxième point maintenant, le renversement. Nous avons touché une partie de cela, le renversement des géants. Avec une défaite permanente. Le renversement des géants avec une défaite permanente. Le verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur est une doctrine de puissance. C'est une doctrine de victoire. C'est une doctrine de triompher de l'ennemi. Et vous allez vaincre tout défi, tout mal, contre votre vie, contre votre famille, contre tout ce à quoi tu vous as appelé à faire au nom de Jésus Christ. Le renversement, le détrônement, nous allons les renverser. Vous allez les renverser. Notre église va les renverser. Deuxième pierre, chapitre 2, verset 6. Deuxième pierre, chapitre 2, verset 6. Verset 6 dit. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impiens venus. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, oui, il les a renversés, il les a détruits, les donnant comme exemple aux impiens à venir. Tels que à l'état de Sodome et Gomorre qui ont été renversés lorsqu'ils se sont opposés à ces anges et voudraient commettre la débauche avec l'autre, tout opposant, tout adversaire de l'Évangile, tout esprit qui s'oppose à l'Évangile sera renversé maintenant et pour toujours au nom de Jésus Christ. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il vous délivrera. Il sait comment faire. Il connaît la puissance, la force des géants contre vous. Il connaît la force, l'intention des géants contre votre famille. Le Seigneur connaît la puissance et les talents, les manipulations occultes de ces méchants qui agissent contre votre famille et contre votre Église. Le Seigneur sait comment les détruire et comment vous délivrez, vous, le pieux de leurs mains et réservez les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà le verset 13. Verset 17. Plutôt. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Vous pouvez aller prendre de l'eau de vie. Ils vous confondent. Ils vous opposent. Ils voudraient vous empêcher. Ils disent, mais où vas-tu? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas de très loin? Ces gens-là, nous avons des fontaines d'eau ici, mais ils sont des fontaines sans eau. Ils ne vont pas vous tromper. Il dit, ils ne vous tromperont pas. Il y a des nuits que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Vos ennemis ne peuvent pas l'emporter sur vous. Les ennemis ne peuvent pas avoir la victoire sur vous. Ils seront renversés comme les géants qui étaient renversés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'opposent à la saine doctrine sont des géants. Ceux qui sont contre la parole de Dieu sont des géants. Ceux qui se dressent contre le message du salut, le message de la sainteté sont des géants. et cela pourrait paraître que vous n'êtes pas puissants contre eux, mais Dieu est si puissant pour les vaincre. Ils seront vaincus. Votre message s'enracinera dans le cœur des gens à qui vous prêchez. Pourriez-vous entendre votre bon amèneur. 1er Jean, chapitre 4, verset 4 Vos petits-enfants, vous êtes de Dieu. Pensez-y. Si les petits-enfants, les nouveaux convertis sont de Dieu et les grands, les anciens, les doyens, les pasteurs, les ouvriers, les ouvriers à temps partiel ou à temps plein, nous sommes tous de Dieu. Nous sommes tous de Dieu. Ceux qui viennent d'arriver, les petits-enfants, ils ont leur conversion, leur salut, s'ils sont de Dieu. Et nous qui sommes là, qui sommes dans le Seigneur, il y a des années que nous prêchions, qu'on soit un choriste, qu'on soit technicien, qu'on soit surveillant dans l'assemblée, nous sommes tous de Dieu. Je suis de Dieu. Il faut le dire pour vous-même. Je suis de Dieu. Vos petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui ne vaincra pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vaincra pas? Hommes et femmes, nous avons vécu. Nous les avons vécu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cette parole? Si vous croyez à cela, il faut crier Amen. Moïse s'était présenté devant Pharaon. Pharaon a dit, mais qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux toi là? Les enfants d'Israël, tu vas vous? Partis, quittez ici. Dieu m'envoie avec un message. Laisse mon peuple partir. Moïse a dit, Pharaon a dit, mais je ne sais de quoi tu parles. Montre-moi un signe. Et puis, il a jeté son bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un serpent. Pharaon a dit, oh quoi? Si tu veux faire des miracles, et si tu veux me convaincre, il a appelé ses magiciens. Ils ont dit, faites sortir vos bâtons. Jetez vos bâtons par terre. Qu'est-ce qui est arrivé aux bâtons des magiciens? Ils sont devenus aussi des serpents. Et Pharaon a dit, tu vois cela maintenant, nous sommes, mais, celui qui est en Moïse est plus grand que celui qui est dans les magiciens. Et la verge de Moïse a engouti toutes les verges des magiciens et ils ont perdu leur puissance. comme le Seigneur était avec Moïse, il sera avec vous. Élisée était assis dans sa maison et Naman est venu de la Syrie, était envoyé par le roi pour qu'il soit guéri de sa lèvre. Et Naman, et Élisée ne s'est pas levé, il dit, allez le dire, va le dire, qu'il aille se plonger cette fois dans le fleuve Jourdain et il sera guéri. Et puis, Naman a dit, moi, et les fleuves de Shemarabana et les fleuves de Syrie ne sont pas plus grands que les fleuves d'Israël. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Naman doit reconnaître cela, que celui-ci c'est la puissance originale, c'est la puissance surnaturelle, c'est la puissance venue du ciel, cesser d'argumenter. Et les serviteurs lui ont parlé et l'ont calmé. Il est allé au Jourdain et s'est plongé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois et la guérison totale lui est arrivé. celui qui est en Élysée est plus grand que celui qui est dans tous les fleuves et dans tous les hommes ou d'où venait Naman. Si vous avez Jésus en vous, c'est la plus, c'est la superpuissance, c'est la puissance finale. Le nom de Jésus Christ est plus grand et plus élevé que tout autre nom. il va et il va vaincre tous les ennemis en votre faveur au nom de Jésus Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez la victoire. J'ai la victoire. Le ramassement des géants avec une défaite permanente. Troisième point. L'opération de l'Esprit de Dieu à travers les disciples loyaux. L'opération de l'Esprit de Dieu à travers les disciples loyaux. La puissance du Saint-Esprit va commencer à se manifester dans votre vie plus que jamais au nom de Jésus Christ. Ce sera maintenant l'opération d'un seul homme. Ce ne sera plus l'opération d'un seul homme. Ce ne sera plus l'opération d'une famille. Nous tous nous serons habités par la puissance de l'Esprit de Dieu en sorte que dès que vous ouvrez la bouche les géants tomberont devant vous. 1er Corinthiens 12 1er Corinthiens 12 verset 1er Corinthiens 12 1er Corinthiens 12 verset 6 diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous comprenez cela ? Qui opère tout en tous les croyants. Qui opère tout ce que vous voulez faire ? Il opère tout. Toute montagne que tu veux enlever qui opère tout. Tout adversaire que tu veux déloger qui opère tout. Toutes tes difficultés que tu veux effacer qui opère tout. Qui opère tout en tous en chacun de nous en vous en moi en nous tous et c'est par l'opération de l'Esprit de Dieu verset 7 Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée est donnée Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun c'est donné aux frères c'est donné à la soeur c'est donné aux hommes c'est donné aux femmes Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune l'habitation du Saint Esprit sera utile dans votre vie et dans votre famille verset 8 En effet à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse si les gens vous disent pourquoi tu agis de cette façon tu n'es pas sage qu'ils attendent faut pas qu'ils te parlent jusqu'après la retête la solution finale ils seront surpris à la sagesse que tu seras animé à un autre une parole de sagesse quelqu'un qui essaie de t'enseigner il essaie de t'enseigner quelque chose après t'avoir enseigné il te demande est-ce que je t'ai enseigné deux jours passés là et maintenant c'est quoi répète-moi cela et tu regardes en bas en haut et tu regardes partout désolé j'ai oublié comment pourquoi toi tu oublies rapidement qu'on sent tu ne peux pas garder la connaissance qu'il attend jusqu'à la retraite de la solution finale votre cerveau sera transformé votre esprit sera transformé vous allez vous rappeler les choses vous allez sourire et dire des choses vous allez dire que les choses sont différentes maintenant je me rappelle la connaissance qui vous sera utile qui vous fera avancer lorsque vous serez à un examen ou bien à un entretien chaque fois tu oublies attendez jusqu'à la fin de la retraite il n'y a plus d'oubli selon le même esprit à un autre la foi pas le même esprit à un autre le don des guérisons pas le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles amen à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits vous voyez parfois vous êtes croyant mais vous avez quelque chose vous avez de l'argent et l'argent vient à vous et ils racontent des histoires mielleuses et vous êtes sympathique et vous videz ce que vous avez et vous leur donnez et c'est après quelques jours c'est après quelques jours que vous reconnaissez que tout ce qu'ils vous ont dit n'est qu'un fier fait et mensonge et vous continuez à perdre de l'argent et à perdre les biens matériels à ces gens qui vous trompent parce qu'ils vous racontent des histoires que vous ne savez jamais que c'est un mensonge après cette retraite la première personne qui viendra encore avec ces choses-là lorsqu'il va commencer à parler le Saint-Esprit vous donnera le discernement vous allez dire et ceci et cela et l'autre là et ils ne vont plus vous tromper au nom de Jésus-Christ vous serez à la hauteur de toutes les situations à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues et Dieu donne comme Dieu a donné l'interprétation à Joseph à Daniel et vous donnera la compréhension dans l'interprétation des langues un seul et même esprit au Père toutes ces choses les distribuant à chacun vous aurez votre portion les distribuant à chacun vous aurez votre part les distribuant à chacun vous aurez votre portion les distribuant à chacun en particulier en particulier comme il le veut 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 1er Thessaloniciens 1 verset 5 notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement mais avec puissance n'êtes-vous pas soucieux d'avoir parlé à beaucoup de personnes d'avoir prêché à beaucoup de personnes alors que la parole n'est que simple parole cela en entre par une oreille et saute par l'autre oreille et c'est comme de l'huile qui flotte sur l'eau cela n'a pas d'effet mais maintenant vos paroles seront puissantes vos paroles auront la puissance et l'autorité tout géant fléchira devant vous l'esprit de Caleb le Seigneur vous l'accordera l'esprit de Joseph le Seigneur vous l'accordera l'évangile notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'esprit saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous les choses sont différentes maintenant frère Caleb Sœur Caleb frère Josué Sœur Josué les choses sont différentes maintenant les géants ne vont pas m'empêcher les adversaires ne vont pas vous empêcher l'esprit de l'antéchrist ne vont pas vous empêcher nombre chapitre 14 verset 6 et parmi ceux qui avaient exploré le pays Josué Josué fils de Noun et Caleb fils de Jéphouné déchirèrent le vêtement et palèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent si l'éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays il vous mènera dans cette possession et nous le donnera c'est un pays au col le lait et le miel c'est un pays où coule le lait et le miel cette année est reçu le point de s'écouler et nous nous allons bientôt entrer dans la nouvelle année ces 10 espions ils ont dit que le futur est noir que si nous avançons les géants vont nous prendre et les géants vont nous écraser même le pays devant ses habitants mais je suis petit frère de Caleb je suis petit frère de Josué êtes-vous frère cadet de Josué ou sœur cadet de Caleb l'année prochaine vous allez vaincre tous les géants tous les faux tout ce que les faux rapporteurs craignaient vous n'allez pas le craindre vous n'allez pas mourir vous devez voir la bonté du pays dans la terre des vivants toute bonne chose que le Seigneur a promise à son église l'Israël de Dieu vous la verrez et vous vous la posséderez votre nom est inscrit au ciel que vous allez possédir votre nom est inscrit au ciel que les géants ne vont pas vous vaincre verset 24 verset 24 et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie je le ferai entrer dans le pays y a-t-il quelqu'un qui entre dans la nouvelle année de façon victorieuse en dépit des géants et vous aurez tout ce que le Seigneur a ordonné à votre vie d'avoir alors depuis que vous êtes devenus chrétiens depuis que vous êtes nés tout ce que Dieu a voulu vous donner et vous avez raté 1, 2, 3, 4 Dieu va tout combiner et dans l'année prochaine vous allez posséder parce que vous avez un autre esprit je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont mes convertis le posséderont mes enfants spirituels le posséderont Jésus Jésus 14 verset 10 Jésus chapitre 14 verset 10 maintenant voici l'éternel m'a fait vivre il vous gardera en vie comme il a dit il y a quarante-cinq ans un longtemps il n'était pas malade il n'était pas devenu un homme invalide il n'était pas épuisé il n'était pas tombé à mi-chemin il y a quarante-cinq quand l'éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans quatre-vingt-cinq ans et venez de commencer sois cinq ans et vous venez de commencer quarante-cinq ans et vous venez de commencer vingt-cinq ans vous venez de commencer quatre-vingt-cinq ans vous venez de commencer je vous verrai à la retraite prochaine je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya j'ai autant de force que j'en avais alors soit pour combattre soit pour sortir et pour entrer soit pour se tenir debout soit pour s'asseoir soit pour bandir soit pour vaincre soit pour remercier donne-moi donc cette montagne dont l'Eternel a parlé dans ce temps-là car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes je n'ai pas perdu et qu'il y a des villes grandes et fortifiées mais je n'en avais pas peur l'Eternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Eternel a dit je suis capable de les chasser je suis capable de les chasser ils ne vont pas vous chasser du pays de la terre promise ce pays où coule le lait le miel personne personne ne vous en chassera les géants ne vont pas vous chasser de ce pays-là et que je parle à quelqu'un là-bas ils ne vont pas vous en chasser ces géants-là ces adversaires ces élimaces nous allons les chasser nous avons lu de Caleb mais Caleb avait un partenaire quel est son nom dites-moi son nom comme nous avons lu de Caleb voyons Josué chapitre 10 verset 12 Josué 10 12 Alors Josué parla à l'Eternel le jour où l'Eternel livra les amouriens aux enfants d'Israël les amouriens les canadiens sont des géants même Josué va les chasser et lui ne tiendra devant toi tant que tu vivras en particulier maintenant dans cette nouvelle année aucun aucun pouvoir maléfique aucun géant ne se tiendra devant toi et lui Josué a dit que devant Israël alors Josué parla à l'Eternel le jour où l'Eternel livra les amouriens aux enfants d'Israël et dit en étoiles sur le étoiles sur le lune sur la vallée d'Ajaland et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tirer vengeance de ses ennemis cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste le soleil le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se rata point de se coucher presque tout un jour il n'y a il n'y a point eu deux jours comme celui-là ni avant ni après où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme car l'Eternel combattait pour Israël Aucun pareil jour avant ou après cet événement examinez votre vie il n'y aura pas un jour tel que ce jour cette semaine il n'y aura pas deux semaines semblables à cette semaine le reste de ce mois il n'y aura pas deux mois semblables à ce mois à cette année prochaine êtes-vous là est-ce que vous êtes prêt cette année prochaine il n'y aura pas d'année comme cette année prochaine les soeurs seront victorieuses les frères seront victorieux il y aura des frères triomphant des sœurs triomphant des sœurs conquérantes des frères conquérants l'Esprit du Seigneur est sur vous les géants ne vont pas vous empêcher les adversaires ne vont pas vous empêcher l'antéchrist ne va pas vous empêcher les canadiens ne vont pas vous empêcher ils ne vont pas vous chasser du pays coulant du miel et du lait vous serez possesseurs vous serez conquérants vous serez vainqueurs où êtes-vous tenez-vous debout comme Caleb tenez-vous debout comme Josué vous allez posséder vous allez parlez au Seigneur je possède parlez au Seigneur je vais posséder c'est pour vous vous allez vaincre les géants ils veulent vous chasser vous faire battre à la retraite ils veulent vous ramener vous faire retourner à la mer rouge vous faire chasser du pays de canadiens jusqu'à la mer rouge vous faire vous chasser de la terre promise ils veulent vous chasser de ceux qui sont prêts à être possédés ils voudraient dire que tu ne peux jamais être vainqueur qui es-tu ? tu ne peux jamais être quelqu'un qui l'emporte sur eux qui es-tu ? ces géants là ils veulent nullifier les bonnes promesses de Dieu en lesquels vous confier et dire quelle que soit ta prière quelle que soit ce que tu proclames que tu ne vas rien réaliser mais tu les as déjà vaincus vous vous les avez déjà vaincus faut pas regarder en bas faut regarder en haut faut pas avoir peur soyez fort faut pas permettre que les géants déterminent votre localité de vous garder dans le désert avancez poussez poussez jusqu'au bout jusqu'au bout poursuivez ne permettez pas à l'ennemi aux gens de vous faire perdre le souffle vous pouvez vous voir très fatigué très épuisé sans pouvoir faire le pas suivant levez-vous poussez 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 et possédez Pharaon ne va pas vous empêcher la menace de Nebuchadnezzar ne vous empêcheront pas les magiciens d'Egypte ne vous empêcheront pas les géants de Canaan ne peuvent rien vous faire les intimidateurs les intimidateurs dans le pays ne vous feront rien avancez ne vous permettez pas que les géants déterminent votre force votre état de force que les géants ne déterminent pas la limite de votre ministère que les géants ne déterminent pas la montagne à déplacer ou la montagne à laisser rester avancer 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 recevez le même Esprit qui possédait Caleb chaque fois il faut dire je suis capable. Moi, je suis capable. Oui, je suis en mesure, je suis capable. Fatigué? Jamais. Épuisé? Jamais. Faible? Jamais. Créatif? Jamais. Nous vainquons tous géants qui se dressent contre nous dans le pays et se présentent avec des puissances maléfiques, nous allons les vaincre. S'ils viennent avec des puissances magiques, nous allons les vaincre. S'ils viennent avec la force humaine, nous allons les vaincre. Recevez l'Esprit du conquérant, l'Esprit de Caleb, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Paul. Tout géant doit être vaincu. Toute opposition doit être renversée. Non avec des armes humaines, non avec des luttes, mais par la foi qui ne peut être refusée, niée. Si le soleil reste sur place à la déclaration de Josué et que le soleil reste à sa place et suspend, 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 c'est à cause par la proclamation de Josué pour lui permettre d'achever le combat. tout ce qui doit s'arrêter doit s'arrêter pour vous afin d'achever le combat et pour que tu finisses très fort. sortez de la compagnie des vaincus et entrer dans l'assemblée des vainqueurs. ceux qui ne connaissent pas d'échecs et vous n'êtes plus que vainqueurs. celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. est-ce que vous connaissez un géant particulier voulant vous empêcher d'avancer, voulant vous empêcher d'hériter la promesse ? ils ne vont pas vous empêcher vous allez les empêcher ils ne vont pas vous affaiblir mais vous allez les affaiblir ils ne vont pas vous couper au sol vous allez les empêcher et les couper par terre et au sol. vous allez les attirer Merci. Priez aux cieux de l'année prochaine, l'année qu'il faut rentrer dans le pays où coulent le lait et le miel. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis pour l'année prochaine? Les géants se vantent, les géants sont là pour s'engueillir, il ne va pas entrer, nous n'allons pas lui permettre ça, ça ne va jamais se produire. Ils ont dit que jamais ça ne va pas se passer, que si tu entres, d'accord, 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 il dit qu'ils ne vont pas voir cela. Vous allez marcher sur leur corps mort et vous allez rentrer. Il faut les vaincre. Piedinez-les. Vainquez-les. Détruisez-les. Que ce soit un jour spécial pour vous, le jour de posséder votre héritage, le jour de votre possession, le jour de conquérir, de l'emporter sur les géants, aucun péché ne vous empêchera. vous allez vaincre. La chair ne va pas vous empêcher, vous allez vaincre. Le monde ne vous empêchera pas. Vous avez déjà vaincu. Le diable ne vous empêchera pas. Vous avez vaincu. Les gangsters ne vont pas vous empêcher. Vous avez vaincu. Ce rêve-là ne vous empêchera pas. Vous avez déjà vaincu. Vous avez déjà vaincu. Au nom de Jésus nous prions. Donnez un ami de conquérant. Vous êtes un nouvel homme. Vous avez une nouvelle femme. Là où Dieu vous amène, vous n'allez pas regarder ailleurs. Vous n'allez regarder ni à gauche ni à droite. Vous n'allez pas regarder derrière vous. Vous allez continuer à avoir les regards sur Jésus. Il vous y amènera. Si vous avez été détourné de votre course qui mène à la terre promise, le Seigneur vous ramènera sur le bon chemin. A partir de ce jour, vous serez un homme focalisé. Une femme concentrée. Il n'y a plus de diversions qui puissent vous distraire. Avancez toujours. Toujours de l'avant. Toujours continuez à aller. Tout géant fuira devant vous. Une nouvelle hauteur dans la nouvelle année. Une nouvelle position dans la nouvelle année. Une nouvelle possession dans la nouvelle année. C'est fait. C'est accompli. C'est accompli. Pour qui ? Je dis pour qui ? Je cherche la personne. Pour qui ? Pour moi ? Vos mains sont bénies. Votre vie est bénie. La parole de votre bouche est bénie. Vous recevrez la faveur là où vous n'avez jamais obtenu la faveur. Père au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes enfants. Nous sommes maintenant vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous sommes des vainqueurs. Seigneur, je prie que tu mettes l'esprit de conquérant dans la vie de chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les géants soient détruits devant eux. Toujours être brisés de votre vie. Tous vos fers et toutes les chaînes qui vous empêchent de couper et détruire. Vous allez marcher sans obstacle. Vous allez parler sans limitation. Vous allez avancer avec force. Les géants vont disparaître de devant vous. Maintenant, vous pouvez être celui que Dieu veut que vous soyez. Dans cette nouvelle année, vous êtes un champion. Dans l'année prochaine, soyez champion. Cette mentalité de sauterelle. Que le Seigneur l'efface de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vivrai pour vous voir réussir. Je vivrai pour voir l'accomplissement de cette prière dans votre vie. Vous serez un réalisateur spirituellement, académiquement, professionnellement, dans votre famille, dans votre communauté. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ.